Moi j'ai toujours la chance de travailler régulièrement comme comédien depuis que je suis sorti de cours, puisque vous êtes élève de cours, mais j'ai d'abord travaillé au théâtre. J'ai joué pendant 20 ans une, deux ou trois pièces par an. Donc en jouant une, on répète l'autre, etc. On est tout le temps sur les routes, en tournée, etc. C'est vraiment l'école de la rigueur, le théâtre. Mais c'est sûr que pour devenir populaire, la télévision, quand ça marche, est quand même beaucoup plus rapide. C'est-à-dire qu'on peut faire des carrières extraordinaires au théâtre. Moi j'ai plein de copains qui sont des piliers du théâtre français, qui sont pour autant pas populaires, dans le sens que les gens ne se retournent pas forcément dans la rue, sur eux. Mais est-ce que c'est le but quand on veut devenir comédien ? J'en suis pas sûr. En tout cas, si c'est votre but, n'y allez pas. C'est-à-dire qu'il faut y aller, il faut que ce soit une nécessité absolue de jouer. Et quelle que soit la forme que ça prendra, peut-être que vous serez plus au théâtre, peut-être à la télévision, peut-être au cinéma. Il faut savoir aussi qu'on change avec les années, physiquement. Donc une carrière, elle suit aussi l'évolution physique. Moi j'ai tourné pas mal quand j'avais la tête que vous avez là, de 18, 20, 25. Et puis après, beaucoup moins, parce que je n'étais plus ni le jeune ado, ni le jeune adulte, pas encore le jeune papa. Donc il y a eu un grand trou. Par contre, heureusement que j'étais au théâtre, parce que le théâtre permet de passer les âges beaucoup plus facilement. Donc c'est vraiment, je vous conseille, ne lâchez pas le théâtre. C'est l'école du travail, c'est là où on apprend à travailler un rôle, etc. Où on peut se débrouiller tout seul. Parce que quand on arrive sur un plateau de cinéma ou de télévision après, il faut savoir prendre des places, connaître un texte par cœur, savoir être dirigé, avoir réfléchi sur le rôle, c'est quand même mieux. Donc le théâtre est une très bonne école. C'est ça, c'est ça, c'est ça.